Monsieur le Préfet de la région de l'Agnéville, Préfet du département d'Agoville, Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil général d'Agoville, Porte-parole des populations, Monsieur le maire d'Agoville, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, Monsieur le Général du Corps d'Armée, Chef d'État-major défensé, Monsieur le Général du Corps d'Armée, Commandant supérieur de la gendarmerie, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, Sous-officiers et militaires du rang, Honorables chefs traditionnels, Distingués chefs religieux, chers frères, chères sœurs d'Agoville, Population de l'Agnéville, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord saluer certaines personnalités ici. Le Président Yannou Yapo, qui a fait le déplacement d'Abidjan à Agoville, C'est un voisin du département d'Agoville, Il est venu et je le salue respectueusement. Je voudrais saluer aussi le ministre d'État, Émile Constant-Bombé. Bombé est à la fois de Bangalou et d'Agoville. Donc on est chez lui. Donc on n'est pas étonné qu'il soit là, mais c'est quand même important. Du point de vue de l'esprit républicain. Du point de vue de l'esprit républicain, Que le ministre d'État, Mille Intérieure, Des régimes que nous avons jadis combattus, Et qui nous a combattus, Mais au plan des règles républicaines, C'est important qu'étant ici, ils viennent nous accueillir. Merci. Monsieur Bombé, vous êtes le sort pratique de la démocratie. Je voudrais saluer aussi J.R. au Seigneur Sous. J.R. c'est le nom qu'on lui donne. J.R. c'est le nom qu'on lui donne et c'est le nom que je lui donne aussi. Chers grands frères, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je crois que le Seigneur nous voudra tout ça. Je salue ces personnalités parce que ce que nous faisons, Dans la pratique, Ce qui a l'air de petits gestes, Sont en fait des faits importants. Les enfants qui sont là, Qui ne savent pas bien ce que veulent dire les partis politiques, Qui ne savent pas bien ce que veulent dire la république, Qui ne savent pas bien ce que veulent dire la démocratie. Mais ils savent que Babo est venu Et que des gens qui sont d'autres partis sont venus aussi. Et que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut que les enfants retiennent. C'est pourquoi je remercie Bombay, Je remercie Oseigneur Sou, Et je remercie, Comment s'appelle mon ami de RDR ? Adama Bictogo. Adama Bictogo. Je le salue, je le remercie. J'ai été le saluer hier soir. Et c'est bon comme ça. La Côte d'Ivoire est bien ici. Quand ses enfants se parlent, Quand ses enfants se saluent, La Côte d'Ivoire ne s'est jamais aussi bien portée que comme ça. Je vous remercie. Vous trois. Il y a beaucoup d'autres. Mais vous êtes des symboles que j'ai choisis Pour agrémenter mon propos. Je vous remercie. Monsieur le préfet des régions, Monsieur Sanogo, Je vous salue. Et je salue avec vous Tout le corps préfectoral Qui s'est plié en deux Pour rendre nos visites agréables. Je vous salue. Et je vous salue pour tout le travail que vous avez fait. Et pour tout le travail que vous continuez de faire. Je vous salue. Je vous dis bravo. La visite a été très bonne. Les élus, Les élus, Vous faites vos travails. Parce que si le président de la République arrive, Que vous n'êtes pas là, Vos électeurs vont vous demander où est-ce que vous étiez. Donc vous faites bien d'être là. Mais vous faites bien d'avoir fait le travail de mobilisation que vous avez fait. Je vous remercie. Les chefs militaires sont là. Je parlerai d'eux tout à l'heure. Mais avant de continuer, Je voudrais Citer en exemple un jeune. Un tout jeune. Il s'appelle Esso Obou-Varlin. Où est-ce qu'il est ? Oui. Je l'ai découvert hier à Yapo. Il a 23 ans. Et il est pour moi Le symbole Des abeilles D'aujourd'hui. C'est-à-dire que Ce petit que vous voyez là Ce petit que vous voyez là En 2005 Quand nous étions dans la tourmente Il y avait les jeunes patriotes Qui luttaient Et lui Il a vu des chars français venir Il ne sait pas où ils vont Mais il a vu que des chars français Vont rentrer dans la mobile Au niveau de Yapo Il s'est couché devant les chars Écoutez là Il s'est couché devant les chars Obligeant les chars A s'arrêter Et quand les chars Se sont arrêtés Bon Ils ne savent pas quoi faire Les autres jeunes Du village Sont venus Ils ont envahi La route Ils se sont tous couché là Ils se sont assis Et les chars Ont été obligés De reboucher Alors j'ai dit que Pour moi C'est la continuité Des abeilles Dans ce qu'ils sont De plus nobles Et de plus grands Quand un abeille Pense qu'une chose Peut être menaçante Pour la survie De sa société Non seulement Il dit non Mais il pose des actes Qu'il faut que cette action N'ait pas lieu On l'a vu On l'a vu Pour nous autres Qui dans notre génération Avez étudié L'histoire De la conquête De cette région On l'a vu On l'a vu Au moment de la lutte Pour les indépendances Je l'ai rappelé A grand mourir Et Aujourd'hui Dans la crise Que nous traversons On le voit Encore avec ce petit Bravo Petit D'être Ce que tes pères Fusent Et d'enseigner Demain A vos enfants A nos enfants Ce qu'ils devront être Pour être dignes La république De Côte d'Ivoire Monsieur le commandant Dior Amenez-le-moi A Abidjan Dans la semaine Nous allons faire Nous allons faire Pour lui Ce qu'il voudra Qu'on fasse Voilà Amenez-le-moi Amenez-le-moi A Abidjan Dans les deux jours Avant Avant Ventrevue Amenez-le-moi A Abidjan Voilà Je vais donc saluer Je vais donc saluer Ce jeune Qui est le symbole De la lutte De cette région Et je ne suis pas étonné Mais J'ai été étonné De voir Qu'il Et je vais à la fin De la lutte De la lutte De la lutte